— Il y a au mois de décembre dernier un premier sondage qui était paru TV7 Sud-Ouest et France Bleu pour le premier tour des municipales. Et nous vous donnons maintenant les résultats du second sondage, toujours, bien sûr, pour le premier tour à Bordeaux. Et nous allons débriefer avec nos spécialistes ce qu'on peut dire de ce sondage. Il y a avec nous Yves Maug, rédacteur en chef de France Bleu, Gironde, Xavier Sautin de Sud-Ouest, Jefferson Desports de Sud-Ouest et Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. — J'aimerais, pour commencer tout de suite, que nous nous penchions sur les chiffres. Je pense que c'est le mieux. Avant de déchiffrer, c'est bien de quoi déchiffre. Qu'est-ce que l'on constate ? — Non, non, c'est remarquable. — C'est effectivement que l'écart se resserre considérablement, ou en tout cas assez nettement, entre Nicolas Florian, le maire sortant, et Pierre Urmic, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts. 3% séparés les deux hommes en décembre. Il n'y a plus que 1% puisque Pierre Urmic obtiendrait au premier tour 33% et au second tour 34% et au premier tour, pardon, 34%. Autre enseignement, Thomas Caznav, qui fait du surplace, 16% lors du précédent sondage, 16% lors de celui de ce mois de février. Et puis Philippe Poutou, qui n'était pas encore candidat en décembre, qu'il a été officiellement il y a quelques semaines, qui obtiendrait, quelques jours même, qui obtiendrait 9% des voix qui seraient donc potentiellement susceptibles de pouvoir se maintenir pour le second tour, puisque, effectivement, 9-10% pour se maintenir. Allez, qui commence sur ce qu'on peut dire de ce sondage ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez, je me jette. Non, on se jette. Non, mais enfin, vous le disiez. Effectivement, on va commencer en haut. Nicolas Florian, ça décolle, mais pas vraiment. Un point. Il prend un point par rapport au sondage de décembre. Ben, voilà, je crois qu'il y a quelques questions à se poser autour de ça. Enfin, les questions, elles sont simples. Je pense que Nicolas Florian, sous votre contrôle, messieurs, naturellement, sous votre contrôle, Nicolas Florian a bien assis son socle, qui est plutôt un électorat de droite. On le voit, la proportion des électeurs de François Fillon, qui se porte sur Nicolas Florian, et aussi, également, une partie des électeurs du Front National. Alors, peut-être que Nicolas Florian, son plafond de vert, s'est arrivé à élargir jusqu'au centre et voir jusqu'à la gauche, ce que faisait remarquablement Alain Juppé dans les précédentes élections. Derrière, vous le disiez, ben voilà, Pierre-Hermic, petite poussée, trois points. Trois points, ben, qui le placent totalement coup d'à-coude aujourd'hui avec le maire de Bordeaux. Donc, je pense ne pas me tromper en me disant qu'un de ces deux hommes sera le futur maire de Bordeaux. Oui, il y a des chances. Non, mais je suis assez courageux. Non, ce qu'on peut dire, c'est que, oui, ça commence à cristalliser. Deux candidats vraiment se détachent. Le match Pierre-Hermic-Nicolas Florian s'installe, mais surtout, avec la marge d'erreur sur ce sondage, les cartes sont rebattues parce que, clairement, ils sont coude à coude. Et rappelons-nous que cette élection intervient. C'est l'après-Juppé qui se dessine. On a eu 25 ans de mandat de Juppé. Juppé n'est plus là. L'héritier désigné est à 34 %. Un candidat de gauche est susceptible d'aller au deuxième tour. On va avoir un deuxième tour. Ce n'est pas arrivé, je crois, depuis la guerre. Je pars sous le contrôle de Jean-Peteau. Voilà, on va avoir un deuxième tour. On est dans une situation vraiment inédite. Et ce sondage montre cette situation-là totalement inédite à Bordeaux depuis la guerre. Voilà, donc la situation. Je pense que les cartes sont vraiment rebattues. Aujourd'hui, tout est possible. En fait, ce sondage, moi, ce que j'en retiens d'abord, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change en deux mois de campagne. On s'était quitté avant Noël avec quasiment les mêmes pourcentages, totalement le même pour Thomas Cazenave, quasiment les mêmes pour Pierre Urmic et pour Nicolas Florian, en sachant que Pierre Urmic pouvait espérer récupérer une bonne partie des 7 % de Vincent Feltès, puisque Vincent Feltès a jeté l'éponge à Noël. Ce n'est pas le cas. Donc même s'il doit être satisfait ce soir de se rapprocher de Nicolas Florian, il doit se dire qu'il a quand même raté une belle occasion de booster sa campagne. Parce que je pense qu'on n'aurait pas tout à fait le même discours si Pierre Urmic était passé en tête ce soir des intentions de vote devant Nicolas Florian. Et il y aura une petite déflagration quand même politique de voir... On l'a quand même, on est coude à coude. Qui aurait dit ça ? Oui, enfin, en décembre, on était au même niveau. Oui, mais qui aurait dit ça même en septembre, en octobre, novembre ? Qui aurait dit on va se retrouver un mois du premier tour avec un match à 33-34 entre Urmic et Florian ? C'est ce que disait le sondage d'octobre, pas celui qui a été fait par le même organisme de sondage que celui que nous avons ce soir. Mais c'est le sondage d'octobre, réalisé par vos confrères de la Tribune, qui donne dans l'hypothèse 2 d'une alliance urmique avec, à l'époque, Rouvert, en tous les cas, Europe Écologie-Les Verts. Voilà, tenez-vous bien, la liste urmique réunit donc 30,5% et la liste Florian, 32,5%. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je me demande à quoi sert cette campagne. Je me demande... Rien de vous, c'est ça. Parce que fondamentalement, je crois que soit tout le monde... Pour l'instant... Soit ça ne sert à rien. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que quand je dis à quoi sert sa campagne, c'est qu'en dehors de l'inauguration des sièges et de quelques coûts qui apparaissent de temps en temps, on a l'impression que les équipes n'ont qu'une seule préoccupation, c'est d'aller acheter des pots de peinture vert et de se peindre en vert dans tous les sens parce qu'il y a une écologisation, on va dire, du scrutin. Et je termine par un point. On avait en décembre pointé les 24%. C'était le pourcentage qui ressortait du sondage qui disait « Voilà, nous sommes sûrs d'aller voter, mais nous ne sommes pas en état de dire aujourd'hui pour qui on va voter ». Ces 24%, c'était en quelque sorte la bourriche que tout le monde convoitait en disant « C'est là que ce sont leurs réserves ». On constate, ça c'est intéressant le rapprochement, les questions sont les mêmes, on constate que cette fois-ci, ces 24% ont été réduits à 12%. C'est-à-dire que la moitié des indices a choisi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se répartissent équitablement sur les candidats et non pas privilégier un seul d'entre eux. Ils votent comme ceux qui avaient décidé de voter. Donc c'est du surplace qui est au bout du compte. Il y avait une question que l'on pouvait se poser après l'entrée en liste de Philippe Poutou. C'est-à-dire que Philippe Poutou n'allait pas gratter quelques voix à Pierre-Hormick. Malgré le fait que Philippe Poutou augmente, Pierre-Hormick est aussi celui des candidats qui augmentent le plus. Donc a priori, il n'y a pas de vase communiquant ? Oui, enfin, ça, on le verra. Enfin, ce n'est pas assez fin pour le voir. Moi, ce que j'en retire, ce qu'on peut, alors de manière un peu grossière, mais dire que Pierre-Hormick a vraisemblablement récupéré une partie de l'électorat de Vincent Feltès, qui était quand même plutôt à gauche et plutôt anti-en-marche, on va dire. Et pas les cadres qui eux sont plutôt partis chez Cazenave. Mais il semble que l'électorat, puisqu'on voit ces trois points... Je ne sais pas où ils sont partis chez Cazenave, puisque Thomas Cazenave est toujours au même niveau. Non, on dit bien les cadres, c'est-à-dire les figures. Les figures qui ont tourné Vincent Feltès, les électeurs, semblent se porter sur Pierre-Hormick. Et si Philippe Poutou, qui effectivement, enfin, nous, on avait, au mois de décembre, on était à 6% pour une liste, 100 noms, un collectif citoyen soutenu par la France insoumise. Aujourd'hui, on est à 9. Il y a l'équation personnelle, évidemment, de Philippe Poutou. Il avait fait 2,5 en 2014. Absolument. Donc, vous voyez, 6, 100 noms, plus Poutou. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que Poutou est de loin le plus connu de tout le monde. Non, voilà. C'est assez étonnant. Alors, justement, est-ce que, là, on ne se retrouve pas face à une réalité, je vais dire, politique à Bordelais ? C'est-à-dire que Bordeaux vote plutôt à gauche lors des élections nationales ou législatives et plutôt pour une figure de maire, que ce soit, jusqu'à présent, plutôt des maires de droite. Or, on l'a vu, il y a un vrai problème de notoriété pour Nicolas Florian. Et donc, là, on se retrouve face à un vote plus classique bordelais, si on compare, en tout cas, à ce qui se passe en général pour les élections nationales ou législatives ? En tout cas, sur le problème de notoriété, celui qui a un vrai problème de notoriété plutôt que Nicolas Florian, c'est quand même Thomas Cazenave. Il y a eu quand même une prise de guerre avec le ralliement de Jean-Louis David, qui est une figure historique de la Juppé, qui était l'adjoint de Juppé pendant 25 ans, qui a commencé sous Chaban, qui, finalement, vexé de ne pas être sur la liste de Florian, se rallie au plus offrant, en tout cas au plus offrant, et se rallie à Thomas Cazenave, et fait zéro. Voilà, donc, même la trahison ne paye plus. Alors, quand Jean disait, cette campagne, à quoi elle sert ? Et si, je vous dis, même trahir, ça ne sert plus à rien, ça va devenir quand même compliqué, et là, on risque de tuer le métier, quoi. Le métier des traîtres ou le métier de commentateur ? Non, mais les deux, mon général, mais au-delà de la plaisanterie, je pense que la situation de Thomas Cazenave, aujourd'hui, est très problématique, et en tout cas, les questions vont commencer à se poser de manière très forte sur sa situation au second tour. Le problème de notoriété, il est encore plus flagrant pour Pierre Hormick. Pierre Hormick, vous imaginez, il est là depuis 1995, il est dans le paysage politique local depuis 1995. 92 au régional. 92 au régional, et aujourd'hui, 42% seulement des Bordelais. Les Bordelais le connaissent. Il y a moins d'un Bordelais sur deux qui connaît Pierre Hormick, qui pourtant est accrédité de 33%. C'est quand même assez étonnant. Donc c'est vraiment l'effet vert, l'effet... Oui, c'est l'air du temps. C'est l'air du temps. À la décharge, j'allais dire, du client Hormick, puisque c'est une parole d'avocat, je ne suis pas persuadé que Piole, quand il gagne Grenoble en 2014, le candidat Europe Écologie Les Verts, à la faveur d'une trilangulière, puisqu'il passe devant le PS, je ne suis pas persuadé que Piole soit beaucoup plus connu que Pierre Hormick. Alors sans doute que d'ailleurs, Piole avait beaucoup moins d'expérience politique qu'Hormick, de fait. Et la notoriété de Cazenave, elle est 22 points supérieure à celle d'Hormick. Alors Hormick a une théorie là-dessus. Il dit, mais c'est parce que quand on passe les questions par téléphone, les gens comprennent Cazenave, et en fait, ils répondent qu'ils connaissent Cazenave au lieu de Cazenave. – L'ancien premier socialiste. – C'est une explication comme une autre. En tous les cas, les gens n'y entendent pas Hormick. Ce nom-là ne leur dit rien. En revanche, il suffit de dire, c'est un vert et c'est un écologiste. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, on retrouve les 33%… – Mais comme à l'inverse, il suffit de dire que c'est le candidat d'En Marche et il paye le contexte naturel. – Moi, je trouve quand même que pour Thomas Cazenave, le truc qu'il réussit le mieux, c'est à se faire connaître quand même. Parce qu'il est parti de zéro. Aujourd'hui, il est à 64%. Si je me souviens bien, Vincent Feltès, il y a 6 ans, avait fini la campagne à une notoriété de 74%. Il est à 64% aujourd'hui. Alors nous, on est plongé dans la campagne. On voit les candidats tous les jours ou presque. Donc on a l'impression que les municipales, c'est demain. Mais pour la plupart des Bordelaises et des Bordelais, la campagne des municipales, elle n'a pas commencé. Enfin, ce n'est pas encore leur préoccupation du jour. Et donc partir de 64%, en termes de notoriété, dans un mois, il va avoir un socle tout à fait suffisant. Le problème, c'est que dans ces 64%, il n'y en a que 32% qui ont une opinion sur Thomas Cazenave et la moitié a une opinion défavorable. Et dans les 32% qui ont une opinion, il y a 16% qui apprécient et 16% qui n'apprécient pas. Ce qui est assez surprenant, parce qu'il a quasiment un profil à la Philippe Poutou. C'est-à-dire que Philippe Poutou est très clivant. Il y en a autant qui l'aiment qu'il ne l'aime pas. Et Thomas Cazenave, c'est la même chose. Il ne faudrait pas en conclure que Poutou va se rallier à Cazenave. Je pense que là, on peut l'aider à Cazenave compliquée. Mais c'est surprenant. On vient de mettre sur la même idée de Philippe Poutou et Thomas Cazenave. Je trouve ça assez audacieux. Voilà. Mais finalement, je veux que cette campagne sert à quelque chose. Tant qu'on reste sur Thomas Cazenave, il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment, faut-il ou non continuer l'action municipale ? Et quand même, c'est assez étonnant de se rendre compte que 60% des personnes qui voteront pour Thomas Cazenave au premier tour disent qu'il ne faut pas changer la politique municipale. C'est le second problème. Là, c'est compliqué quand même. Parce que comment dire qu'on est différent alors que ces électeurs disent qu'il ne faut rien changer ? Non, mais là, il y a un positionnement qui est très compliqué. On l'a vu. Alors, il y a ce sondage. Mais il y a 48 heures, 72 heures, un titre de presse concurrent a également produit un sondage. Et évidemment, Thomas Cazenave, lui, est intervenu, il a fait un point presse et il s'est présenté un peu comme le candidat de la rupture. Nous y étions, Yves, ensemble. Ah oui, il a utilisé le terme. Il a utilisé ce terme en disant, voilà, j'incarne la rupture, une ville pour les classes moyennes. Effectivement, là, on se dit que ce positionnement est un peu compliqué puisque 60%... Il ne faut pas que ça change à la mairie. Il ne lui faut que rien ne change. Ils sont 28, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture radicale. Donc voilà, là, il y a une équation politique qui va être extrêmement compliquée pour le candidat marcheur. Et puis, alors, je pense qu'on ira facilement jusqu'au premier tour. Mais évidemment, des questions vont se poser parce que là, l'enjeu, ça va être très simple. Il y a ce premier tour, mais il y a le second qui arrive derrière. Et quid de Bordeaux ? Et dans quel camp va-t-elle basculer ? Ce qui est intéressant par rapport à cette question, le jugement par rapport à l'action municipale. Alors, c'est vrai qu'il y avait en début de campagne un large consensus sur l'action d'Alain Juppé. Personne ne remettant véritablement en cause le bilan d'Alain Juppé. Mais quand on regarde, effectivement, il y a 60% des électeurs de La République en marche qui disent, oui, le bilan est bon, il faut continuer, il ne faut pas avoir de rupture totale avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, je serai à la place de Pierre Hermique. Je m'inquiéterai aussi. Il n'y a que 50% ou 55% des électeurs de Pierre Hermique qui disent qu'il faut changer. Il y a quand même 30% des électeurs de Pierre Hermique qui disent qu'il faut continuer. Donc lui aussi, il est sur un discours de rupture relativement, on ne va pas dire violente, mais en tout cas relativement forte. Il y a quand même un tiers de ces électeurs qui ne semblent pas complètement en cohérence avec ça. En tout cas, c'est par rapport à cette question. Le candidat dont des personnes sont prêtes à dire oui pour le premier tour, c'est celui qui a effectivement le plus grand nombre d'électeurs qui disent qu'il faut tout changer. Même les électeurs potentiels NPA ou Philippe Poutou, ils n'ont que 46% à dire qu'il faut changer ce qui se passe à la mairie de Bordeaux. Donc il y a quand même, pour Pierre Hermique, c'est celui qui a le plus potentiellement de personnes qui vont voter pour lui et pour un changement à la mairie de Bordeaux. – Ce serait bien qu'ils nous disent ce qu'ils veulent changer aussi parce que quand on dit on veut tout changer, ça veut à la fois tout dire et à rien dire. Bordeaux apparaît dans tous les classements où il fait bon vivre, on a envie d'aller, où tout le monde se projette dans Bordeaux et vous avez un sondage où on vous explique qu'il faut tout changer. – Je sais peut-être que derrière cette question, pardon Jeff, c'est qu'il y a peut-être la question de l'alternance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit tout changer, est-ce que ce n'est pas simplement changer de majorité ? Cette question-là, elle se pose de manière évidente. Bon, on le répète, 72 ans maintenant ou 73 ans depuis 1947, d'une majorité constante, d'un même bord politique. Je rappelle que les scores en France ou les records, c'est par exemple Limoges, 102 ans. Bon, ça a changé en 2014. C'est quand même une situation qui est tout à fait exceptionnelle, une telle longévité. Alors peut-être qu'il y a une envie d'alternance. Et ça, ça va poser, de fait, une question essentielle. C'est parmi les électeurs, éventuellement encore indécis, ou pour ceux qui sont hostiles à Nicolas Florian. Parce qu'on peut très bien dire que les intentions de vote pour Florian à 34%, ça en fait quand même encore 66%. Ça fait 66% qui ne sont pas favorables à cette équipe sortante. Qui va être le plus à même de porter l'alternance ? Et là, on tombe sur la question du vote utile, finalement. Ce qui peut être une des explications du score dopé d'Urmique, indépendamment de la vague verte nationale. C'est peut-être cette équipe-là qui apparaît comme le plus à même de satisfaire le désir de changement d'une majorité de Bordelais. En tout cas, cette question du renouvellement, à mon avis, elle est essentielle. Et je trouve que ce sondage le montre aussi. C'est ce que vous appelez, Jean, c'est l'envie de renouveau. Parce que personne ne se détache réellement. Donc tout le monde cherche un peu son équation pour reprendre l'expression de Xavier. Mais qui incarne le changement ? Florian a réussi à se débarrasser, finalement, à ne pas apparaître trop comme le candidat de Juppé. Il l'est un peu, mais finalement, sans plus. Parce que s'il l'était vraiment, sans doute, serait-il plus haut. Donc il joue aussi une carte personnelle sur son nom. Maintenant, l'envie de renouveau, je pense qu'elle transparaît. C'est une des leçons de ce sondage. C'est que rien n'est figé. Moi, j'ai le sentiment que le potentiel de dynamique, ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, ce que je vais dire, est encore du côté de Cazenave. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment... Enfin, je me dis qu'en termes de capacité à progresser, dès lors que Cazenave peut apparaître comme de plus en plus connu et de plus en plus... Alors, je ne sais pas si on peut dire clivant, mais susceptible d'être un élément de l'alternance avec une crédibilité, eh bien, ça lui laisse... C'est une étiquette défavorable. Alors, ça, c'est qu'il y a le vent de face. Parce que réforme des retraites... Alors, cela dit, si vous comparez par rapport à d'autres grandes villes, les autres listes LREM dans d'autres grandes villes comparables à Bordeaux sont dans un État bien plus mal en point, si je puis dire, que la liste La République En Marche à Bordeaux. C'est assez catastrophique dans les cités ou dans les villes comme Nantes, comme... Mais là, franchement, sur ces municipales, on sait que ça va très bien se passer pour En Marche. Est-ce qu'un candidat qui a un mois d'une élection est à 16% peut encore envisager gagner ? Non, je ne pense pas. Honnêtement, non. Parce qu'en vous entendant, je pensais que oui. Non, je parlais de progression. Je ne parlais pas de victoire. Je parlais de progression. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'arriver dans quelle position ? Une progression qui se ferait au détriment de Nicolas Florian dans ces cas-là, pas forcément. Qui pourrait se faire sur ces 12% qui restent encore à conquérir. Parce qu'on peut imaginer que là, il pourrait y avoir une différence, une discrimination entre les personnes se disant certaines d'aller voter. Qui aurait tardé finalement à rechercher qui pourrait le plus porter l'alternance. Mais en revanche, ce qui est important, c'est dans quel état vont-ils arriver tous les trois ou tous les quatre avec Poutou au soir du premier tour ? Et là, moi, je ne crois pas du tout au débranchement de Cazenave. Non, pas avant le premier tour. Alors, pas avant le premier tour, mais je ne suis pas non plus assez sensible. Mais à l'entre-deux tours. Je pense que sur l'entre-deux tours, là, ça va être une très belle séquence. Le coup de fil ou les pressions pour faire débrancher Cazenave, moi, j'attends de voir. Mais Cazenave sera d'autant plus à même éventuellement de résister... Le Nouveau Monde, en tout cas. Non, le Nouveau Monde, il se caractérise par une incapacité de la direction de la REM, voire du Président de la République, à faire régner l'ordre dans les rangs. C'est plutôt ça. Là, on est plutôt dans une sorte de... Chacun fait ce qu'il veut. Ça nous rappelle de bons souvenirs aussi, peut-être. Oui, c'est ça. C'est l'individuation des candidatures. Non, non, mais effectivement, je crois que c'est... En fait, enfin, je ne sais pas. Là, si on vous écoute en vous brille en analyse, comme d'habitude, non, mais c'est-à-dire, enfin, ça va être un premier tour assez singulier parce qu'on a les équilibres, effectivement. Il y a un groupe de tête qui se détache. On disait, ça va se jouer à deux. Et puis, il va y avoir peut-être des votes plaisir, en tout cas. Enfin, je pense au vote Poutou. Et pour un second tour, où... Des votes tribuniciens, on va dire. C'est-à-dire, le Poutou peut être une occasion d'agréger des mécontentements divers et variés jusqu'au point, effectivement, la barre des 10% n'est pas loin. Il faut rappeler que pour se maintenir, il faut faire 10% des suffrages exprimés. Et pour se marier, bon, là, il n'y a aucune hypothèse de mariage possible, il faut faire entre 5 et 10. Cela dit, imaginez que Poutou, dans l'hypothèse d'une quadrangulaire pouvant se maintenir, soit au deuxième tour, et donc, a siégé au conseil municipal de Bordeaux pendant 6 ans. Bon, ça aussi, ça sera un autre type de spectacle. Ah oui, là, je pense que, oui, oui, les conseils municipaux risquent d'être... Non, mais... Après, il ne faut pas non plus s'enflammer sur les 9% de Philippe Poutou. Il est quand même à la tête d'une liste qui représente notamment la France insoumise. On est quand même largement en dessous des scores de la France insoumise sur les dernières élections sur Bordeaux. Donc, ce n'est pas non plus un exploit. Il n'y a pas... Même si on peut dire qu'il y a un effet Philippe Poutou, mais c'est vrai que quand on vous interroge dans un sondage en disant « Est-ce que vous allez voter pour une liste qui est menée par personne ? » Ça ne vous incite pas fortement à vous prononcer en faveur de cette liste. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui mène cette liste, qui, en plus, a une notoriété. Donc, c'est relativement logique de voir que la France insoumise sur une élection comme ça puisse émerger à 9, 10, 11 ou 12%. Après, Yves, qu'il y ait une triangulaire ou une quadrangulaire, rien ne dit qu'au second tour, ça décampe les choses, parce que, finalement, on peut très bien avoir des votes qui se confirment. Et là, en termes d'équilibre politique et de savoir qui va l'emporter dans un mouchoir de poche, ça va être passionnant. Mais c'est surtout que c'est une recomposition, là, pour le coup. On pourrait avoir une recomposition du paysage politique bordelais, sachant qu'il y a des implications, après, pour la métropole. Ça va être... Tout ce cas de figure-là inédit pourrait être passionnant. Mais c'est surtout qu'il faut penser le coup d'après, parce que l'enjeu, en réalité, c'est quand même la métropole. C'est là où Juppé a quand même transféré beaucoup de pouvoir. La décision économique est quand même là-bas. Le poids est là-bas. Il faut le repenser aussi dans cette optique-là. Peut-être qu'à un moment, c'est un discours qui viendra nourrir la campagne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, parce que Bordeaux, aujourd'hui, n'est pas seul. Bordeaux est intégré à la métropole. Là, il y a une question fondamentale. Il y a une question fondamentale, mais là, quand on regarde l'équilibre des forces, c'est que il y a... Florian et Staffé, en fait, parce qu'il y a un groupe qui est communauté d'avenir, qui sont les ex-upéistes. Alors, il y a certains maires qui ont le soutien d'En Marche, d'autres non. Voilà. Là, il y a un groupe qui est structuré. Mais Pierre Urmique, s'il accède au Palais Rouen, quel poids aura-t-il à la métropole ? Ça va être léger. D'autant qu'en plus, il a toujours en lui dénoncé en permanence la co-gestion, précisément... Voilà. Parce que de la même manière, on en donne à Mérinien, à Pessac, il y a des candidats écologistes qui se présentent, qui ne partent pas nécessairement avec le Parti socialiste. de la métropole va peut-être arriver. Parce qu'à un moment, il va falloir aussi se projeter dans pas seulement Bordeaux, mais tout de l'avenir de Bordeaux. On parlait tout à l'heure en début d'émission de ces électeurs qui veulent tout changer. Ça va commencer par la métropole. Et alors là, on est vraiment devant un vrai paradoxe. C'est que, effectivement, la bataille politique, elle est municipale. Les enjeux économiques et les enjeux de structure sont métropolitains. Les grandes décisions se font à la métropole. Et moi, je vois mal, d'ailleurs, même Nicolas Florian, aussi fort que Juppé pouvait l'être sur la métropole s'il réussissait à conserver la ville pour la majorité sortante. D'abord parce que je pense qu'il a pris un risque en laissant les clés du camion même peu de temps à un autre que lui, maire de la ville-centre. Et qu'en plus, en fonction de leurs conditions éventuelles de réélection, un certain nombre de maires périphériques pourraient dire, mais attendez, Nicolas Florian... Écoutez, nous aussi, on a la possibilité en s'alliant avec des alliances à géométrie variable avec un PS qui sera peut-être dans un état un peu... Ce qui est d'ailleurs intéressant, je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, le candidat de Bassens, Alex Janto, qui n'est pas forcément le plus connu... Ville socialiste où Thuron ne se représente pas. Il a pondu un communiqué pour dire, mais comment se fait-il que M. Florian se permette de proposer un pont entre Bassens et Bordeaux-Nord sans m'en avoir parlé. En gros, chez moi. Et voilà, ce qui dénote quand même d'une chose importante, c'est-à-dire qu'un candidat, je ne vais pas dire mineur, parce que j'imagine qu'il vise la victoire sur Bassens, mais en tout cas, qui ne fait pas partie des poids lourds du groupe Communauté d'Avenir aujourd'hui, entre guillemets, se permet de hausser le ton en disant qui c'est ce Florian à Bordeaux qui se croit tout permis à vouloir construire un pont chez moi. C'est quand même, à mon sens, un problème éventuellement pour Nicolas Florian si sa légitimité n'est pas en plus. Après, Yves, soit en réalité, quel que soit le candidat, celui qui va proposer un pont, il prend quand même des risques. Il y en a un qui doit sortir, qui doit être fait, il n'est toujours pas fait. On sait que faire un pont, manifestement, c'est très compliqué et certains ont réussi à faire le pont Chabot, d'autres n'arrivent pas à faire le pont Simone Veil. Si vous commencez à promettre des ponts, vous savez que de toute façon, on est quand même dans l'ordre de la promesse la plus absolue. Ça veut dire que il n'engage que ceux qui les croient. C'est un problème, ça commence par des têtes de lisse et ça finit par des têtes de pont. Attention, les têtes de ponts, on est d'accord. Bon, très bien. Parfait, merci beaucoup messieurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une nouvelle fois, ce sondage nous révèle que nous allons vivre pour ces municipales un moment historique à Bordeaux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce sera du jamais vu, quoi qu'il en soit et nous aurons l'occasion depuis la guerre. Depuis la guerre. Ça remonte quand même un petit peu, si je peux me permettre. Voilà, très bien. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 Merci.